Frédéric Tenoir, quelle est la différence entre le bonheur et la joie ? Alors le bonheur c'est un état d'être. On est heureux parce qu'on aime la vie qu'on mène et c'est un état d'équilibre, d'harmonie dans sa vie parce qu'on aime son métier, parce qu'on a une vie affective épanouie, parce qu'on aime la vie. La joie c'est une émotion. Donc la joie est quelque chose de beaucoup plus intense que le bonheur, d'explosif que le bonheur et on peut avoir des moments de joie extraordinaires à l'intérieur même d'une vie qui peut être globalement malheureuse. On peut avoir des soucis, on peut avoir des peines et des éclairs de joie. Alors maintenant il y a un deuxième type de joie qui est décrit par Spinoza, qui est plutôt une joie profonde et permanente, qui est l'accomplissement d'une vie sur laquelle on a fait un énorme travail sur soi et on a réussi à se libérer de toutes les émotions négatives. Et à ce moment-là, on est dans cette joie quasi permanente qui est une forme d'incarnation du bonheur. Je crois que la joie est contagieuse et que si on est joyeux dans une forme de gaieté intérieure, qu'on a toujours la joie fleur de peau, d'abord on est plus réceptif aux autres, puisque quand on est bien, on est attentif. Quand on n'est pas bien, on est pris dans ses soucis. Donc on a plus d'attention et de disponibilité pour les autres. Et puis je crois que le bonheur et la joie sont contagieux. C'est-à-dire qu'un être qui rayonne, il attire, il fait du bien, alors qu'un être qui est malheureux n'apportera rien au malheur du monde. Comment aller chercher cette joie au fond de soi ? Quelle est la source de la joie ? Alors la joie, on ne la décrète pas. On ne peut pas dire, tiens, je vais me faire une petite joie, comme on se dit, je vais me faire un petit plaisir en buvant mon café, en mangeant un morceau de chocolat. La joie nous tombe dessus. La joie vient beaucoup, finalement, des moments où on grandit. Comme dit Spinoza, c'est une croissance de l'être, c'est une progression. Chaque fois qu'on vit un moment où notre cœur s'agrandit, où notre conscience s'agrandit, où notre intelligence s'agrandit, où notre corps rayonne, on est dans la joie. Donc la joie, on ne la décrète pas, mais on peut créer un terrain favorable qui dispose à la joie en étant présent, attentif à ce qu'on fait, en étant dans la gratitude plutôt que dans la plainte, en étant dans la bienveillance plutôt que dans la malveillance, en étant dans le don. Donc il y a toute une série d'attitudes qui prédisposent à la joie. Qu'est-ce qui vous met en joie, vous, personnellement ? Il y a plusieurs choses qui me mettent facilement en joie. Je dirais que la première, c'est quand même le don. Chaque fois que je peux donner quelque chose à quelqu'un, et que je vois que je lui apporte du bonheur, je lui apporte du plaisir, je lui apporte de la joie, ça me met en joie. C'est-à-dire qu'il y a vraiment beaucoup de joie à donner. Et puis j'ai beaucoup de joie dans la nature. J'ai des joies contemplatives, c'est-à-dire la contemplation de la beauté, mais ça peut être aussi la beauté d'un morceau de musique, ça peut être un tableau. La beauté me met en joie, mais particulièrement la beauté du monde. Comment aujourd'hui, justement, encore se relier à cette beauté du monde, quand tout semble chaotique, quand on est quotidiennement témoin de violences, de pertes de repères, de désœuvrements de la part de beaucoup d'êtres humains, comment rester relié à cette joie ? Je dirais deux choses. D'une part, tout n'est pas chaotique. Et évidemment, à travers les médias, on voit que ce qui va mal dans le monde, le bien est très important. Il y a beaucoup de gens qui sont heureux. Il y a beaucoup de gens qui vont bien. Il y a beaucoup de gens qui font du bien. Ce n'est jamais médiatisé. Donc, il ne faut pas déjà s'illusionner. Ce n'est pas parce qu'on voit aux informations les tragédies du monde qu'à côté de ça, tout va mal. Et je rencontre quotidiennement, à travers des voyages dans le monde entier, des gens qui font des choses formidables, des gens qui vont bien, même s'ils ont peu de choses pour vivre, même s'ils n'ont pas un confort matériel, on s'aperçoit finalement que la vie est bonne et généreuse pour la grande majorité des humains. Bien sûr, il y a des drames. Bien sûr, il y a des guerres civiles. Bien sûr, il y a des grands malades. Et donc, il faut en tenir compte. Mais il faut relativiser les choses. Et face même au malheur qui existe, je dirais que ce qui me maintient en joie, c'est simplement que j'aime la vie telle qu'elle est. J'ai appris à aimer la vie. Et du coup, j'accepte la vie pour moi et pour les autres telle qu'elle est, avec ses hauts, ses bas, avec ses moments de bonheur, avec ses moments de malheur. Et je ne fais pas un choix. Je ne me dis pas, j'aime la vie quand tout va bien, et je n'aime pas quand tout va mal. Et donc, aimant la vie comme elle est, rien ne peut m'enlever cette joie. Sous-titrage Société Radio-Canada